Musique 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 Fafafaf Bien le bonjour dames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver après les vacances. Nous sommes de retour pour la saison 4 de votre émission Fafafaf, la locomotive d'émission de buzz à Tupu Pôle en Côte d'Ivoire. Vous êtes bel et bien au bon endroit et je suis Serge Dufali, la légende, en compagnie de la charmante et la célébrissime Youmi Lamuse. Bonjour Dufali, comment vas-tu ? Oh ça va super bien, et chez toi ? Très très bien. Et comment s'est passée les vacances ? Repos. Repos ? Repos, manger, lecture, cimer, rendez-vous. Rendez-vous, coquin ou... Ce qui est sur le cours, mais lequel je ne sais pas. Ok, bon, ok, d'accord. Bon, on va passer à la rubrique présentation de l'invité maintenant. La bio de l'invité. Keipo Marus, alias Petit Marteau, doté d'une connaissance sur la spiritualité, met ses talents au service de son prochain. Depuis des années, aujourd'hui il se présente comme étant un sorcier positif. Il va nous donner plus de détails dans notre émission Fafafaf du jour. Bonjour Petit Marteau ! Mais pourquoi Petit si Marteau ? Parce qu'un Marteau, ça peut être grand Marteau. Pourquoi tu as choisi Petit forcément ? Bonjour, cher Dufali. Oui. Je n'ai pas choisi le don Petit Marteau. Ce don s'est imposé à moi à très bas âge. À bas âge, ok. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à exercer dans ce don, les gens n'avaient pas confiance en moi. Ok. Parce qu'ils me voyaient petit. À 21 ans, quelqu'un qui peut faire des trucs, vraiment les gens ne pouvaient pas croire. Ok. Bon, c'est comme ça. J'ai aidé une dame, et c'est la dame en question qui allait parler de moi à son mari, qui avait détenu de l'argent dans le temps. Ok. Et il était en prison. Donc, comme il était en instruction, elle m'a sollicité, parce qu'en Afrique ça se fait, elle m'a sollicité juste à le rencontrer pour échanger avec lui. Le monsieur étant tellement jeune, il n'a pas eu confiance en moi. Donc, il a insulté sa femme devant les deux. Moi, je lui ai dit, non, tu ne devrais pas injurer ta femme devant les deux. Il a dit, non, que je ne parle pas de toi. Parce que moi, je comprends très bien le bété. Donc, je me suis retourné, mais malgré ça, la dame avait eu confiance en moi. D'accord. Et elle a son frère qui a eu un problème aussi, et j'ai aidé son frère à régler le problème. C'est en ce moment, son mari m'a eu confiance, et il m'a appelé à nouveau. Et quand je suis parti, il était déjà jugé, condamné. Et je lui ai dit, non, que moi, je ne pourrais plus rien faire. C'est comme ça, elle a dit, tu as vu, non, c'est les petits marteaux comme ça qui cassent gros cailloux. C'est comme ça, le nom est resté. Ah, ok. Petit marteau qui casse gros cailloux. Le gros cailloux. Et on pourra vous qualifier de quoi aujourd'hui? Médium? Oui, je suis un médium. Et vous êtes venu comment? C'est par formation? Non. Ou par un don? Un héritage mystique? Non, moi, mon don, ce n'est pas un héritage, ni je n'ai pas été formé. D'accord. Le don s'est imposé même à moi. Je vous explique comment j'ai reçu ce don. Ma mère a fait des jumeaux qui ne sont pas restés, qui sont mes grands frères que je suis. Moi-même, je suis jumeau. Mon deuxième, il n'est pas resté. Derrière moi, il y a eu des jumeaux. Ils ne sont pas aussi restés. Et lorsque j'ai marché, nous avons marché à sept mois, mon jumeau et moi. Et un an après, lui, il est décédé. Et j'ai été paralysé. Je suis tombé malade. Je suis revenu à la terre. Je n'ai pas marché pendant deux ans. Quand je remarchais encore, la bagnette que j'ai là, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Je dormais le matin, je me réveille, le truc était auprès de moi. Et ma mère, oui. Ça, c'est un caoutchoum, mais le truc à l'intérieur. Pour que ça soit discret, j'ai caché ça. Donc, c'est comme ça, ma mère a allé voir mon guide spirituel, puis à son âme. Elle a dit, ah, voilà le truc que j'ai trouvé auprès de mon fils. Il dit, non, c'est son jumeau qui est revenu en objet. Mais celui-là, il serait un grand médium. Maman dit, non, que moi, mon enfant va aller à l'école. Donc, elle a caché ça dans sa valise. Et quand le don s'est imposé à moi, maintenant, à 19 ans, c'est là qu'elle a enlevé, puis elle m'a remis ça. Donc, c'est comme ça, je me suis lancé dans ce don. Sinon, je n'ai pas appris auprès de quelqu'un. Je n'ai jamais été apprenti d'un médium. Et c'est rentable, votre activité de médium ? Oui, c'est rentable, puisque je suis dans la vérité. Je maîtrise mes sujets. Les gens qui viennent me voir, ils ont de la satisfaction. Il y a toujours des gens qui viennent me récompenser. Quelle est la différence entre vous et Aziz 47, par exemple ? Aziz 47, je ne peux pas dire qu'il y a une grande différence. C'est un médium comme moi, mais chacun a sa capacité. Et vous avez aussi ce parlement d'être kamid aussi ? Oui, un médium est déjà un kamid. Ok, donc je comprends bien, vous êtes dans la même lignée que Clé Salé, Aziz 47, le médium, kamid et tout ça. Eux, je les ai reçus ici dans mon émission, pour être franc avec vous. Ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous aussi, vous ne croyez pas en lui aussi ? Moi, je ne peux pas croire en quelqu'un que je ne connais pas. Hein ? Oui. Jésus, je ne le connais pas. Jésus, mais Jésus ne me connaît pas. Mais je connais mes ancêtres. Et ça, eux, moi, je crois. Puisque quand je les appelle, ils peuvent venir. Et Jésus ne vous l'appelle, il ne va pas répondre. Non, Jésus, mais il ne me connaît pas. Dans lui, on ne peut pas s'appeler. Jésus ne vous connaît pas. Jésus ne me connaît pas. Alors, et ceux qui l'appellent et puis ils le répondent aussi, c'est comment pour eux ? Mais ce que vous ne savez pas, mais ceux qui appellent Jésus, puis ils le croient, c'est chez nous. Ils quittent, ils prennent les pouvoirs et puis ils appellent Jésus. Comment ça ? Mais non. Ils vous font croire que c'est Jésus. Mais non. Mais non. Ça, c'est ce que toi, tu dis. Il ne faut pas prendre le cas de peut-être certaines personnes pour une inévitabilité. Quand même. Tu ne vas pas me dire que tous les hommes de Dieu qui sont sur la terre viennent de chez vous ? Moi, je vous dis aujourd'hui, je mets tous les pasteurs au défi. Ok. Tous ceux qui sont connus, qui font des miracles. D'accord. Ils ont un secret. Lequel ? Ils ont un secret spirituel. Non, quand tu dis ce qui est spirituel, il faut définir. La spiritualité et le christianisme, ce n'est pas la même chose. La spiritualité est âgée que le christianisme. Le christianisme, ça, c'est les religions. La spiritualité, ça, c'est nous les médiums. La preuve, dans la Bible même, là. Jésus, avant sa naissance, les rois mages ont annoncé sa naissance. Ils ont dit qu'il y a un enfant, après, qui allait naître. Et quand il est né, les rois mages pour toi ? Les rois mages, c'est des féticheurs. Ah, mais eux qui vivent. Non, oui. Mais c'est la vérité, il dit. Les rois mages, c'est des féticheurs. Ils ont venu donner des présents à Jésus. Des féticheurs sont venus donner des présents à Jésus. Mais s'ils ont donné des présents au Christ, c'est qu'ils le reconnaissent. Non, ils ont juste vu son étoile. Non, ils sont venus s'incliner. Ce que vous ne savez pas, ils ne se sont pas limités au présent. Ils ont même donné un bé à Jésus. Ok, mais toi, c'est un bé. Ok, toi, c'est un féticheur. Donc, il ne faut pas être une vie comme ça pour être un pasteur. Ok, ça ne peut pas aller. Mais, attends. Toi, tu es un médium. Toi, tu dis, toi, en tant que médium, tu dis des rois mages qui sont des féticheurs, ont vu l'étoile de quelqu'un. L'étoile vient de qui? L'étoile? Oui. Mais c'est l'étoile de Jésus qu'ils ont vu. Mais ça vient de qui? Qui donne l'étoile? C'est Dieu qui donne l'étoile. Voilà. C'est Dieu qui donne l'étoile. Voilà. Mais c'est comme, ils pouvaient aussi voir l'étoile d'une autre personne. Non, ce n'est pas pareil. Oui. Ce n'est pas pareil. Parce que, chez nous, par exemple, dans mon village, il a suivi son étoile jusqu'à arriver là où il est né. Je suis d'accord. Ah! Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Donc, si vous avez vu pour Jésus, ça n'est pas dit qu'il est tué. Non, pas voir seulement. On dit suivi. Ce n'est pas voir simplement. Suivir l'étoile. Ils se sont déplacés à suivre l'étoile jusqu'à là où l'enfant est né. Oui. Frère, ce n'est pas pour tout le monde. D'accord. Mais le fait de mettre tous les pasteurs au défi, vous ne risquez rien. Vous n'avez pas peur de risquer quelque chose. Non, moi, la peur n'existe pas dans ma vie. La peur n'est pas dans mon vocabulaire. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Je ne dois pas voir ta personne. Je n'ai pas peur. À supposer qu'il y a une personne à qui vous ne croyez pas. Parce que vous ne l'avez jamais vue. Vous ne le rencontrez. Vous feriez quoi ? Jésus, même là, s'il existe, moi, il n'a qu'à venir. Il ne faut pas passer par quelqu'un. Il n'a qu'à venir. Jésus, là, il n'a qu'à venir me parler. S'il existe, là, il n'a qu'à venir. De même moi, mes ancêtres, je me parle, là. Jésus, viens me parler comme ça. Si tu le cherches, je vais en trouver. Non, si le cherches, je vais en trouver. Il ne vient jamais. Ça dépend. Tu ne le cherches pas. Si tu le cherches réellement, pas dans ta bouche, hein. Si tu le cherches dans le fond de ton cœur, tu vas le trouver. Parce qu'on ne le cherche pas dans la bouche, on ne le cherche dans le cœur. On ne le cherche comment ? Dans le cœur. Tu es un médium, tu sais de quoi il parle. Dans le cœur. Je ne sais pas de quoi tu parle. Si, si, si. Tu sais très bien de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi tu parle. Si, si, si. Moi, j'ai toujours dit à Jésus, s'il existe, il n'a qu'à venir. Non, il ne faut pas qu'il y ait pas passer par. Dans ton cœur. Dans ta bouche, il n'y a rien. C'est dans le cœur, ça ne se passe. Il y a aussi ça. Avec tout ce que vous faites aussi, ça peut… C'est ça aussi. Voilà. Moi, mes ancêtres-là, il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et moi. Donc, pourquoi Jésus, il va, il va, il va… Les ancêtres-là, c'est parce que vous partez couper les têtes de poulet là-bas, vous partez découper les moutons, casser les… Mais les moutons-là, vous parlez-là, ce n'est qu'un jeu de moutons. Eux-mêmes, ils font ça, hein. Moutons-là, les passants, ils tuent moutons. Ils appellent ça « offrande ». Dans l'Ancien Testament ? Non, même jusqu'à présent, moi, j'ai un pasteur qui est mon voisin. Il tue un mouton, comme moi. Quand moi, je tue mon mouton, on appelle ça « sacrifice ». Lui, il tue son mouton, il découpe, il met dans les sachets blancs, il va à l'église, il appelle ça « offrande », puis il distribue aux fidèles. Au VTNM, c'est clair. Ok. Voilà. Mais c'est un pasteur, mais pour lui, on appelle ça « offrande », quand c'est pour moi, on appelle « sacrifice ». C'est juste un jeu de mots. Bon, ça dépend. Toi, tu dis qu'ils distribuent à ses fidèles pour manger. Pour toi, tu donnes à qui ? Moi, pour moi aussi, je donne ça aux enfants, aux démunis du quartier. Pour prendre leur chance, non ? Non, je ne prends pas leur chance. Vous voyez, prendre les champs pour aller où ? Ah, c'est ça ? Non, on ne prend jamais le champ de l'homme, mais elle, le sacrifice. Quand tu prends vos étoiles, là, on prend tout ça. Donc, ça veut dire que les Français aussi qui font les offrandes à l'église, Mais non, ils n'ont plus nécessité qu'eux. Mais c'est vraiment plus nécessité, moi, je donne aussi. Non, pour vous, là, c'est toujours pas clair. Non, c'est clair. C'est plus clair que pour eux, là-mêmes. Oh, pour moi. Pédi, madame, tu originais de quelle région ? Je signe bien en bois. Ah, ok. Je signe bien en bois, je suis des soupes. Voilà, il n'a ni un. Pas pour le pied, hein. Ok, d'accord. Mais la traduction pour la voix ? Il blé le cuit. Un blé le cuit. Ok, d'accord. Ça arrive là-bas. Il s'est passé la voix. Je connais, ne te inquiète pas. Traduisez pour nous. Ok. D'accord. Donc, dans la continuité des choses, moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. C'est que vous dites que vous faites des sacrifices pour les gens. Mais à l'église, ce qu'ils font, c'est partager un repas. Vous, quand vous le faites, c'est pour prendre les péchés de la personne. Je viens. Prendre les péchés de la personne qui est venu vous voir. Ah, je ne comprends pas, ma vie est bloquée. Ok, il faut faire les sacrifices. On va les donner aux plus nécessiteux. Donc, eux, leurs péchés, là, vous donnez ça aux pauvres innocents. Et vous, vous prenez les étoiles de ces personnes pour donner ça à ces gens qui sont venus vous voir. Pour les permettre d'évoluer dans leur carrière. Ça ne se fait pas. C'est pas bon. Bien sûr que si. Je t'explique. Le sacrifice, je vais t'expliquer comment le sacrifice me fonctionne. Quand moi, je fais un sacrifice, par exemple, si j'ai tué un mouton et que X a mangé, Z a mangé, T a mangé. Moi, je bénéficie des mérites du sacrifice. Toi, tu as mangé aussi, tu bénéficies des mérites du mérite. Tu as les mérites aussi du sacrifice. C'est comme ça. Donc, comment? Toi, tu as mangé le sacrifice, là. Toi aussi, ça t'ouvre aussi les portes. C'est comme ça. Parce que c'est un partage. Dieu même a demandé de partager. Donc, quand tu partages, tu as toujours quelque chose en retour. Moi, je connais des personnes, ils ne sont ni médiums, ni médiums, ni médiums, ni médiums. Petit mâteau. Ils ont la main sur lequel ils partagent. Dieu les bénit. Petit mâteau. Au commencement était la parole. Oui. Tout sacrifice que tu fais, comme tu le dis, est accompagné d'une parole. Oui. Quelle est la parole qui est prononcée sur cette viande? C'est ce qui définit, hein? Oui. C'est ce qui définit, comment je dirais, la destination de ceux qui me la mangeront. Oui. Tu ne peux pas me dire le contraire. Mais dans ce que tu ne sais pas aussi. Tu ne peux pas me dire le contraire. Maintenant, le passé qui tue son motot, qui l'appelle au fran ? Mais la parole qui l'a dit, c'est justement ça. Maintenant, c'est au niveau de la parole que tout s'est défini. La parole. Parce que le féticheur, tu ne fais pas sentir ça. Le féticheur, le féticheur, oui. Et puis, on va lui donner le mouton. Le féticheur, tu dis des paroles. Quand vous parlez, c'est tant le sens du mouton que tout se ressent. Vous dites les paroles qu'il est chiant. Le koulaba, quand tu achètes une oeuf, tu manges dedans. Il dit, il a perdu sa tête. Oh, tu viens de l'acheter une oeuf, c'est caoutchouc. C'est pour ça, non. Le caoutchouc, il est déjà sali. Parce que les blancs, on dit que pour nous, là, c'est qui les blancs. Il faut laisser les blancs. Non. C'est ce qui vous a dit, c'est ce qui vous a passé. C'est ce qui vous a passé Jésus, non ? Et puis, vous vous êtes venus prendre vos parents à plebède en bateau pour partir avec toutes vos forces de camion que vous avez là. Non, mais ils ont blagué nos parents. Après, toutes vos puissances, là, ils ont réussi à vous blaguer. L'intelligence n'a rien à faire avec le pouvoir, hein. Oui. Attends, ça, le débat me plaît. L'intelligence n'a rien à faire avec le pouvoir. Donc, quelqu'un qui a le pouvoir peut se faire prouver par quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Oui, je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. L'intelligence, il donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Donc, vous reconnaissez qu'il existe ? Donc, je ne sais pas du coup. Moi, je n'ai jamais dit que Dieu n'existe pas. Je dis que c'est Jésus que je ne crois pas. Je ne connais même pas Jésus. Je ne connais pas. Je ne crois pas à son existence. Jésus, il est qui ? Jésus, je ne sais pas qui il est. Moi, je sais que Dieu existe. Il y a un Dieu qui est là-haut, qui est là, qui nous regarde. Sinon, Jésus, là, moi, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je ne crois même pas à son existence. Il n'a qu'à venir. Il va te parler. Il dit, il va te parler. Attends, il va te parler. Il va te parler. Jésus, je t'entends. Il va te parler. Il fut un temps où vous avez parlé sur les antennes. C'est vous qui avez révélé le congélateur. Vous l'avez connu dans ses débuts et tout. Dans vos propos, vous avez dit que vous connaissez un peu l'origine du problème du petit. Du petit, effectivement. Jusqu'à ce jour, est-ce que vous l'avez délivré de tous ces mots-là ? Je ne l'ai pas délivré parce qu'on n'en comprend pas. Chez nous, il est n'envoie. On dit, nous, on n'en a pas dit. On n'en comprend pas quelqu'un qui a arrêté. Si tu es assis, je ne peux pas te dire, lève-toi, je vais t'encompagner. C'est quand tu as arrêté, il est bon, allons, je vais t'encompagner. Il n'est pas venu me voir, il est le délivré comment ? Vous avez fait passer une annonce. J'ai passé une annonce pour qu'il vienne me voir, pour que je le délivre. S'il n'est pas venu, je vais faire comment ? Quand on veut vraiment aider quelqu'un qui n'est pas capable de venir, quand on veut vraiment l'aider, pardon, on va vers cette personne. Dessus quoi, un enfant... J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai corrigé pour que je l'a taille une fois, mais l'enfant m'a diabolisé. Il vous a dit quoi, diabolisé ? Il vous a dit un truc qui n'est pas faux, il ne faut pas concevoir la phrase. Il dit, on est celui qui est arrêté. Ça veut dire que si tu as besoin d'aide, il faut que toi-même tu reconnaisses d'abord que tu as un problème. Sinon, ton problème ne peut jamais être réglé. On reconnaît aussi que l'environnement du petit, il est quand même un peu entremêlé d'ici et là. Lui qui est l'adulte, il sait que le petit a une maladie, on va dire psychique, en quelque sorte. Il avoue d'aller vers lui. Je suis à vous, sa famille, le pouvoir de l'aider, se faire soigner. J'ai essayé de le rencontrer. Je vais te dire quelque chose. L'on biaouette, il y a un guippo. Celui qui vend sa maladie, c'est lui en guéri. Moi, le fait que j'ai parlé de ça sur un plateau télé, pour ne pas que je sois foutu, je suis allé vers lui. J'ai croisé ses parents. J'ai dit, voilà ce qu'il a fait pour votre fils. Ils ont dit, il n'y a pas de peur, on a pris une autre. Il n'y a plus de réussite. Moi, j'ai fait quoi ? Quand je couds des réussites, si je couds des réussites, c'est comme moi-même, je ne me fais pas confiance. Parce que c'est celui qui a soif qui vient au Marigot. Ce n'est pas le Marigot qui vient vers toi. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Ok, je suis d'accord avec ça. Bon, alors petit Mato, récemment, tu as déclaré sur un plateau de la place qu'il y a un artiste très connu dans le coupé des Calais qui allait mourir d'ici six mois. Je pense que le délai est presque passé. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Il est venu me voir. Un artiste en question est venu te voir ? Oui, il est venu me voir, j'ai remédé à ça. Et suite à lui aussi, il y a un autre artiste qui s'est senti dans mon message qui est venu aussi que j'ai aidé. Ça fait deux artistes. Deux artistes. Mais ces artistes-là, que toi tu as pu révéler pour dire que tu allais les voir mourir ? Est-ce qu'ils avancent et qu'ils ne sont pas venus te voir d'abord dans vos mouvements ? Non, je ne les ai jamais reçus. Ils étaient dans, je ne sais pas si je peux le dire, ils étaient dans les francs-maçons. Ils étaient tellement avancés et les gars veulent quitter, donc les gars voulaient les couper en bas. Donc, vous, vous êtes plus fort que les francs-maçons ? Ces francs-maçons, ils ont pouvoir. Ils sont forts dans le mal, c'est tout. Ah ouais ? Vich ? Ils sont forts dans le mal. Donc, si on vous met face à une franc-maçon, vous tapez. Je vais, alors, il faut laisser ça. Il y a de descendre vite, vite, vite. Ok. Bon, alors, Youmi, on va passer maintenant, dames et messieurs, nous allons passer à la question Zier dans Zier. Alors, petit marteau, nous sommes à la rubrique Zier dans Zier, là, du coup, on se parle dans les yeux. D'accord. Alors, ce fut un temps, tu t'es retrouvé à la Maca. Oui. C'était pour quelles raisons ? Bon, j'ai eu la malchance de tomber au mauvais moment. Je m'explique. Ok. Il y a une personnalité sous l'ancien régime qui m'a rendu visite. Une semaine après, la crise a commencé. Tu sais, il y a des personnes qui aiment se faire non auprès du président ou bien auprès de leur patron. Et ces personnes ont trouvé que moi, on m'a donné des armes. C'est-à-dire, l'ancienne autorité m'a donné des armes pour distribuer aux miliciens. C'est-à-dire, c'est leur pensée. D'accord. Et ils ont réalisé. Ils m'ont mis aux arrêts. Il n'y avait pas eu de preuves. Ils m'ont relâché. Alors, avec tous tes pouvoirs, tu n'as pas pu voir venir tout ça ? Merci. La question que tu as posée là, c'est une très belle question. Cette prison, elle est arrivée dans ma vie en 2010. Ok. Mais en 2006, mon père spirituel a vu ça depuis le village. Il a dit que j'allais faire une prison. J'allais faire une prison. Ok. Malgré que mon père spirituel, je n'ai pas cru en cette révélation. D'accord. Parce que d'abord, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un arnaqueur. Donc, tu ne savais pas d'où ça pouvait venir en fait. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les histoires. Et troisièmement, j'ai des relations. Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais c'est quand c'est arrivé, je me suis rappelé. Et lorsqu'il m'avait dit ça, il a dit que cette prison, il n'avait pas de remède. Et que c'était arrêté. Ça dit, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça arrive. Il m'a dit non, qu'il n'y a rien à faire. Tu vas monter dessus, ça, 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 ça. Donc, c'est arrêté dans le spirituel. Voilà. Comme tu sais de quoi je parle. Donc, c'est arrêté. Que tu vas forcement passer par là. C'est quelque chose qui est arrêté. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, quand les gens m'ont arrêté, tout ce qu'ils m'ont reproché, après eux, ils ont vu que ce qu'ils m'ont reproché, c'était pas ça, ils m'ont relâché. Et quand ils m'ont relâché... Après combien du temps ? Je crois, 7 ans. Après 7 ans. Ah, quand même ! Oui, plus que j'étais en instruction. Non, je sais pourquoi je pose la question. Parce que tu ne peux pas, 7 années de prison pour une enquête où tu n'as rien fait, 7 ans, comme ça. Oui, mais tu sais dans quel pays nous sommes. Bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas aussi la cause de tout ce que tu as fait aussi auparavant dans ta vie ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Parce que si c'est ça, mais au contraire, je ne devais même pas aller à prison. Parce que moi, je ne fais pas du mal. Je ne casse même pas un œuf pour dire que je vais faire du mal à l'air. Alors, comment tu définis le mal et le bien ? Parce que ça peut être quelque chose que tu fais pour un bien, pour un mal aussi. Non. C'est possible. Le mal, c'est quelqu'un qui fait souffrir les âmes. Quelqu'un qui ôte la vie aux hommes. Mais quelqu'un qui est malade, on prend sur un braquin, on l'envoie chez moi. Moi, par la force des enceintes et Dieu, je le guéris. Mais je ne fais pas du mal. Alors, si quelqu'un vient te voir, par exemple, je donne un exemple, il y a un groupe de personnes. Ils sont dans un groupe. Et puis, parmi eux, il y a un qui vient te voir et qui dit, bon, je veux être, par exemple, celui qui brille le plus dans le groupe. Est-ce que dans le groupe, il y a des personnes qui naturellement brillent plus que lui ? Si toi, tu fais quelque chose, est-ce que ça ne va pas impacter sur les toiles de ces personnes autour de lui ? Moi-même, quand c'est un groupe d'actifs, quand tu viens me dire ça, moi, je ne fais pas ce genre de travail. Ah, ok. Quand c'est un groupe, tu viens me voir, je vais faire le travail pour que tout le groupe brille. Mais si c'est pour que toi, tu ne brilles plus les autres, tu vas éteindre les autres. C'est un péché, moi, je ne le fais pas. Vous avez eu à dire que la manière dont vous pratiquez votre, on va dire, vos actes de médium, c'est quand vous entendez les voix, les gens vous parlent, quelqu'un est assis à côté de vous. Où on est assis là ? Oui. Il y a qui ici, en dehors de vous-même ? Il n'y a personne ici, parce que moi-même, on arrivait, même s'il devait y avoir quelqu'un, il devait y avoir quelqu'un à mon arrivée, il va quitter. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Et depuis que vous êtes là, personne ne vous parle ? Personne ne... Ah, ceux qui me parlent, quoi. Oui. Non, ceux qui me parlent, ils sont tout le temps avec moi. Oui. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple, depuis que vous êtes arrivé ? Ils ne m'ont rien dit encore plus, il n'y a rien de mauvais ici. Ils peuvent rien le dire ici. Non, ils peuvent. Si il y a quelqu'un qui s'amuse, ils vont me parler tout à l'heure. Ils peuvent rien te dire. C'est un raciste là. Si il y a quelqu'un qui s'amuse ici, ils vont me parler. Ça va falloir laisser même. Non, non, ils peuvent me parler ici. Il ne faut pas dire ça. De toute façon, ils vont serrer les bons genoux. Il n'y a pas l'homme. Ok, il n'y a pas l'homme. Ce bâton en question, vous le prenez partout. Je suis venu au vent. La voyune d'outils s'amuse. Non, ça c'est... Non, 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 non. C'est un bâton. Il n'y a rien de mauvais. Ok. Ce bâton en question, vous allez avec lui partout. Lui là ? Oui. Partout, je rentre, je suis avec lui. Je le dépose que quand je suis au lit. Sinon, partout, je rentre, je rentre avec lui. Vous voyez, c'est que tu as volé ton bâton là. On ne peut jamais le voler. Lui, même si j'ai oublié d'un taxi, il revient. Il m'a mis des places. Si tu veux, je te mets au défi et tu te donne ça. Il est parti à la maison, ça va me retrouver. Oui, mais il ne faut pas me battre le bâton. Il ne faut pas me battre le bâton. Il dit, je te donne, tu mets dans ton sac. À demain, tu vas à la maison, le bâton va me retrouver à la maison. Moi, si tu me donnes le bâton, moi, je vais à l'église. Il n'y a pas de problème. À même où tu veux, moi, je te donne. Moi, je demande à la maison, mon bâton va me trouver là-bas. Mais pourquoi ça allait que tu lui donnes, moi, tu ne peux pas me donner ? Tu sais, tu as parlé de ça, non ? Genre, tu parlais que moi, je fais le bâton. Ça va lui donner ton bâton là. Faut aller. Vous êtes bien. Fakala, tu avais eu doué et tu me connais. Fakala, tu avais eu doué. Fakala, tu avais eu doué. Oh, laisse ça. Vous êtes un autre niveau pour nous là, tu connais. Oui, je vais avec une femme que je vais marier bientôt. Ce sont vos génies aussi qui vous ont dit qui, quand, comment ? C'est eux qui doivent décider le jour de mon mari à tout et tout. Le jour qui est bon, le jour qui n'est pas. Elle sait dans quoi elle met ses pieds ? Comment elle sait dans quoi elle met ses pieds ? Si c'est les esprits qui doivent lui dire comment gérer son homme, son foyer, quand il doit se marier, faire des enfants, quelle position il doit utiliser ? Il n'y a rien à faire. Eux, une fois en éolier, ils sont au congé. Je suis avec ma femme. Ah, donc quand vous êtes au livre, les chats, c'est pourquoi ? Non, ils ne doivent pas me voir nu. Ils ne doivent pas me voir nu. Parce qu'ils vous ont venu depuis votre enfance. Non, quand je suis avec une femme, je ne suis pas seul. Non, ils ne doivent pas me voir ma femme nu. Oui, c'est comme ça. Mais c'est eux qui vont même décider de ce qu'elle doit faire. Oui, ils vont décider pour son bonheur. Ce n'est pas pour... C'est elle qui a dit que c'est ce qu'elle voulait. Mais si elle ne veut pas, pourquoi elle s'est mis à un médium ? Jusqu'à, elle a eu quatre enfants, il y a lui. Ah, si elle ne voulait pas, pourquoi elle va se mettre à un médium ? J'espère que vous ne l'êtes pas envoûtée. Envoûtée ? Oui. Non, je ne l'ai pas envoûtée. On envoûte les femmes qui ont la tête en l'air. Moi, ma femme, elle est posée. Elle est posée comme un marigot. C'est que vous avez bien travaillé son esprit. Je n'ai rien de travail même. Elle a reçu une bonne éducation, c'est tout. Oui, un bon enfermement d'un cadenas. Donc, oui. Un cadenas, ça t'intéresse ? Un cadenas, pourquoi ? Vous vous connaissez bien. Souvent, ça pèse combien de kilos ? Moi, il y a même des filles. Si tu ne crois pas à tout, je te fais. Tu as marié mon petit frère au village. Je suis là. La fille du Saint-Explos, jamais ça a marié. Eh, Allah. Je crois que c'est le bateau. Je suis là, je suis là, je suis là. 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 Allons-y. Vous pensez que moi, ça m'effraie ? Non, il ne t'effraie pas. Il dit, moi, je dis, tu vas me marier mon petit frère au village. C'est la réaction que vous avez. Tu vas abandonner à Pika. Ah bon ? Pour aller rester au village. Et puis, les saints, ils vont faire une mission, ils vont parler de ça. Non, 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 nous, on est la chercher là-bas. Là, tu vas savoir qu'il y a l'exemple, je dis que tout peut marcher. En fait, non. C'est exactement ce qu'il a fait à sa femme là. C'est ça, je vous ai su doigts. Mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas fait sur elle. Parce que elle m'a aimé tel que je suis. Donc, je n'ai rien fait sur elle. Ça, je te promets, je n'ai rien fait sur elle. Mais non, Kouroui, là, c'est pourquoi c'est les espous de vous voulez leur parler. Alors, c'est le téléphone. Non, lui, autrement, il te dit, c'est que ça, mais il joue beaucoup de rôle. Non, mais c'est le téléphone mystique. Il fait, il n'est plus que le téléphone même. Il fait quoi ? Il vous fait travailler la nuit, vous voyagez. J'ai vu, il fait beaucoup de choses. Déjà qu'on voyageait la nuit, là, c'est à bord de quel vol ? Moi, je ne voyais pas la nuit. Air, pilon, mortier ? Je ne voyais pas la nuit. Moi, je suis là, je peux me dédoubler ici. Et puis, on peut me voir dans un autre point. J'aimerais bien défier ça. T'as dit, vous êtes assis, et puis on appelle. Dites-moi, appelez où quelque part ? Et puis, on nous dit que vous êtes là-bas. Ça, à ce moment, je veux bien ce défi. Il est assis ici, et puis on appelle en France à Bengueti. Dites-le, on est quelqu'un. On appelle à Bepi, il va dire qu'il le voit. Moi, je fais ça. Alors, petit Matou, je fais ça quand c'est nécessaire. Tu as combien d'artistes dans le milieu du showbiz qui sont dit à venir te voir pour chercher à voler l'étoile de leurs amis ? Non, aucun artiste n'est venu me voir pour voler l'étoile de son amie. Non, 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 moi, il n'y a pas quoi. Il n'y a aucun artiste qui n'est venu me voir pour voler la question qu'il a posée, là. Il faut écouter, il dit, tu as combien d'artistes qui sont venus te voir pour voler l'étoile de leurs amis ? Moi, aucun artiste n'est venu me voir pour voler l'étoile de son amie. Jamais. Alors, bon, combien d'artistes sont déjà venus te voir pour qu'ils disent des fêtes pour eux, pour qu'ils puissent briller ? J'ai envie de faire, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Comme qui, par exemple ? Non, je ne peux pas. Si il dit le nom, le jour, tu as venu me voir, il dit ton nom aussi. Moi, il est venu me voir pour les voir. La seule personne que je vois quand j'ai des besoins, c'est Jésus-Christ. Vous laissez ça, là, on n'a eu plus que ça. Je dis. Pas celui qui prie pour toi, s'il vient pour toi, c'est pas toi fidèle, tu ne peux pas venir. Moi, je prie, je parle directement au créateur. C'est que ce n'est pas un vrai pasteur. Je dis. Si le pasteur qui prie pour toi, c'est que le pasteur qui prie pour toi, c'est pas toi fidèle. C'est que ce n'est pas un vrai pasteur. C'est le mec qui vient, c'est le vrai pasteur. Non, c'est un fou. Oui, c'est le mec qui est le vrai pasteur, c'est le mec qui est le vrai pasteur même. C'est lui, là, quand il se déplace, les gens le tentent et puis il n'y a rien. C'est pas un pasteur qui va dans la ville et puis on le sec, caca, sec dans mon village. C'était quel pasteur tu vois? Moi, dans mon village, il y a un pasteur qui est tombé, la chier, caca sec. C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est un pasteur, c'est un pasteur, c'est un pasteur, il a défié le village. Quand il est allé là, il est tombé, il est tombé, il a chier, caca sec. Tu sais pourquoi il te dit que c'est pas un vrai pasteur, la Bible déclare que tu ne tenteras point le diable. Mais lui, le vieux, il l'a défié. Bon, donc c'est pas un vrai pasteur, c'est tout. Voilà, tout c'est plus beau. Parce que d'abord, quand il y a un vrai pasteur, il a marché sur les serpents, j'ai l'espoiré. Justement, mais son nom, là, c'est quoi? C'est dans la proposition. C'est lui qui tentera son dieu, c'est pas juste la vie. Justement, c'est qui? Il dit lui, le vieux, il a pas. Mais donc, il lit ça pour la combattre. Mais, il ne peut pas combattre. Il lit ça pour savoir où il va se placer. Non, non, c'est pour savoir où tu vas te mettre. Vous n'êtes pas en danger ici, mais vous n'arrêtez pas de toucher votre amulet. Non, je ne suis pas en danger, mais je touche ça. On parlait calmement, là, vous n'avez que le bâton. Vous partez prendre un deuxième missile. Après, il va faire sortir, tout va sortir ici. Non, rien ne va sortir. C'est tout ce que j'ai envoyé qui est là. Ça, et puis ça, tout ça. Je ne sais pas, disparaître. Pour disparaître, il n'est pas bien, on est ça, là. Ah, juste, c'est bienvenu ici. Ça, juste une parole, je récite, et puis... Bon, il faut les états disparaissent dans moi. Oh, tu tiens, c'est ça, tu sens pas d'ici. Tu connais. Non, mais il a dit qu'il est au même niveau qu'Azis. Tu as dit qu'il n'y a rien. Mais, tu sais que c'est mon frère. Quand c'est mon frère, on se connaît. Mais pourquoi ? Quand le clavier, il le connaît. Non, mais tu me connais forcément. Tout le monde me connaît chez vous, là-bas. Que ce soit dans la nuit ou dans la journée. C'est qu'un sujet à faire, à suivre. Alors, nous allons partir maintenant dans la rubrique hongrès, on dit quoi ? Yumi, Aziz, tu es prête ? Aujourd'hui, là, c'est chaud, c'est un petit bateau qui est là. En vrai, c'est le mot d'ailleurs. Il y a fait un bigot par un non-cousin, là. Alfred, voilà, ton gars, un petit bateau, il est là. Alors, entre vous et Aziz 47, quelle est la différence mystique entre vous deux ? Il n'y a pas de différence. Aziz, il est médium. Je suis médium. Voilà. Il n'y a pas de niveau 1, niveau 2, niveau 3 ? Non. Il ne peut pas y avoir de niveau 1, niveau 2, parce que nous ne sommes pas de la même région. Aziz, il est bon. Moi, je suis Niambo. Ils ont leur façon d'adorer les trucs. Nous, on a nos façons d'adorer pour nous. Mais toujours est-il que nous sommes des médiums. Et nous avons de très bonnes relations, c'est tout. Aujourd'hui ? Mais je n'ai jamais eu de problème avec nous. Ah, je crois que vous avez dit qu'il était présent. Non, 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 non. À l'époque, vous avez eu déjà... À l'époque, c'est les journaux qui voulaient nous mettre en place. Non, depuis là, Aziz et moi, on n'a jamais eu de problème. Si tu veux le jus, tu le crois, il faut lui, demain, il va te dire la même chose. Non, parce qu'à l'époque des mythes et mystères, il s'est trouvé que, comme vous deux, vous participez par moi à l'émission, il y avait eu des clashs entre vous, des choses comme ça. Non, c'est ça, c'est les journalistes, les journaux, les journaux, qui nous ont opposés, en fait. Qui nous ont opposés, sinon, lui et moi, mais on n'a pas de problème, on n'a jamais eu de problème. Ok. Voilà. C'est les journaux qui, même, a fait une photo d'appui, ils disent, quand ça, ils lancent des filles à petit, mais on te puis, même, on dessine des torrents. C'est pas maintenant, ils disent, on voyait tout ça ? Sinon, en réalité, lui et moi, il n'a jamais eu de problème. Vous avez eu à faire une sortie où l'on a pu entendre dans une vidéo que vous avez soutenu cette dame qui disait que Adelka était son enfant. Sur quoi vous vous basez pour affirmer quand même que Adelka était son enfant ? Il s'est passé le temps. Vous êtes le médecin qui avait fait accoucher. Merci. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est que dans l'ancien temps, au temps de nos parents, quand ce genre de situation arrive, il n'y a pas Adel, c'est les ancêtres qu'on va consulter. Et c'est eux qui disent, l'enfant, là, c'est pour l'enfant de temps. Et quand ils ont dit, c'est fini, il n'y a pas de débat, parce que les ancêtres ont parlé, c'est fini. Donc, c'est les mêmes ancêtres. Moi, je partais au village avec une patiente. On était dans le véhicule, puis je jouais à mon téléphone, puis je suis tombé sur la vidéo pour la première fois. Quand j'ai vu, tout à l'heure, j'ai eu un pressentiment, j'ai eu la chair d'épaule. Donc, ça a dit qu'il y a un message derrière. Donc, lorsqu'il est parti avec la dame, quand j'ai fini, j'ai consulté les ancêtres, la dame, là, la façon dont elle parle, moi, je vais voir quoi elle a dedans. Donc, dites-moi si c'est vraiment son enfant. Et les ancêtres m'ont confirmé que c'est vraiment son enfant. J'ai dit, ok. Le lendemain, j'ai consulté à quoi ils m'ont confirmé. À ce moment, je venais de faire un direct un dimanche, et le lundi, quand ils m'ont confirmé encore, j'ai fait un autre direct. Plus ce qu'ils pouvaient, ils allaient faire un direct dimanche, mais quand même, j'ai fait un direct parce qu'il y avait les gens, parce que les ancêtres venaient de me dire que c'est son enfant. Et c'est sur ça que je me base pour dire que c'est son enfant. Et c'est vraiment son enfant. Vous allez apprendre ça ici. Je lui ai dit ça, je lui ai dit, écrivez ça dans vos agendas. C'est son enfant. Si on ne voit pas aussi sur la toile, il dit qu'on ne le voit pas. Parce que le conseiller, le conseiller, c'est pas que ça... Alors, le conseiller, il dit quoi ? A dengrad lui-même, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a encore rien dit, il est là, jusqu'à présent. Il a mis John, il a mis John. J'ai allé le voir pour lui dire quoi ? Ah, c'est que les ancêtres vous ont dit là ? Non, moi, les ancêtres m'ont dit que moi, j'ai mis sur la toile. Il s'est arrivé dans son oreille déjà, c'est fini. Le reste ne m'intéresse pas. Il faut que vous soyez plus convaincants. Non, si moi, je vais vers lui pour dire non, voilà ce que j'ai vu, c'est comme si j'étais en train de chercher quelque chose. Moi, quand je vois un message, quand ce n'est pas mauvais, si ce n'est pas un truc qui peut aller contre sa vie, je ne m'en m'aide pas. Je donne le message, si tu es intéressé, tu t'engages dans ton truc. Mais si ça ne t'intéresse pas, tu regardes. Mais moi, je te dis qu'à dengrad, c'est ça, maman. Tu vas apprendre ça ici. Alors, mais quelle est ta certitude à travers toi, de tout ce que tu fais là ? Ta certitude qui te dit que tout ce que tu fais est forcément bien. Parce que c'est ce que je me pose comme question. Quand tu dis que tu ne fais pas de mal, que toi, tu fais tes parties, mais on vient te voir, on vient... Mais si je te fais, je ferais du mal aujourd'hui, je te dirais, il y aurait... Mais est-ce que tu peux amener au village un truc à... Et puis elle reste là-bas, attends, ce n'est pas sa destinée. C'est du mal, tu te fais. Non, non, ce n'est pas du mal. C'est du mal, c'est de ma volonté. Vous ne croyez pas en moi. Je ne crois pas. Donc, voilà, c'est parce qu'elle ne croit pas en moi. C'est pas en Dieu. Et puis, crois en ce que moi, je fais. Non, 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 moi, je... Maintenant, comme tu ne crois pas que ça, là, ça existe ou bien c'est fort, voilà pourquoi je vais t'emmener au village. Non, mais tu ne peux pas... Mais ça, c'est quoi de sa volonté ? Non, même si elle a fait un an de frais, puis elle revient. Mais après, je crois. Ils ont mis, elle va savoir que ceux-là, ils ont le pouvoir. Non, 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 non. Bon, est-ce que dans le N, on en sait de là-bas, maintenant ? Si, mais elle a malgré quelqu'un, puis on va à l'enseignement, quoi ? Il va l'enseignement, puis au moins, là, elle, la fois, je vois, là, on sait que... Moi, mon petit-veil, puis là, on a l'enseignement, c'était... C'est votre frère-là qui vous a envoyé en mission, quoi ? Non, il ne m'a pas envoyé. Moi, au fait, moi... Parce que c'était à la prison. Non, moi, quand une femme, une femme de me défier, celle-là, c'est comme ça, je n'ai rien de problème. Non, c'est ce qui s'est passé avec votre épouse ? Non, ma femme ne m'a pas défié. Moi, ma femme, elle, ne m'a pas défié. Non, vous parlez du tout, je connais chez nous, là-bas. Vos histoires de go, là, on sait qu'on vous prie les... Non, non, on a ça, comme on a mis... Je sais, c'est pas, je m'en... Je sais, nous, quand tu vas, quand tu vas, 20 v, pour son lit, ça, c'est à cause de ça, la tchapé. Pourquoi les enfants, c'est-à-dire que les enfants... Mais je n'ai pas fait ça à ma femme. Elle m'a aimé comme ça. C'est tout. Tu es sûr que tu n'as pas fait ça à ta femme ? Non, il n'est rien fait. Elle m'a aimé comme ça. Vous vous avez rencontré comment déjà ? Ma femme ? Oui. La façon dont vous avez aimé, Justin. Le jour où vous avez vu, puis son coeur sauté de sa poitrine, puis se rentrait en place. Je t'ai donné le canarie, d'un passé, au thermiste 42. Et puis, je l'ai appellé. J'ai garé, puis je l'ai appelé. J'ai vu son numéro. Elle a dit qu'elle n'a pas de numéro. J'ai dit, OK. Sinon, ce n'est pas pour te faire du mal. Je veux juste ton numéro pour qu'on échange. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de numéro. J'ai dit, OK. Je n'ai pas pris en mal, je suis parti. Une autre fois, on est venu à une réunion de famille. Un réunion du village au thermiste 42, encore plus. Le local qu'on a loué, elle aussi, elle était là aussi avec ses connaissances. C'est comme ça, je suis arrivé à elle encore. Et la fois passée, il y a un monsieur qui avait garé, qui a donné ton numéro, c'est moi. À ce moment-là, mais le téléphone était dans sa main. C'était flagrant. Il dit, ah, c'est moi, j'avais donné ton numéro. La fois passée, donnez-moi ton numéro. Puis, elle n'a pas hésité, elle m'a donné le numéro. Quand je l'appelais, mes messieurs, mes messieurs, je l'appelais, je vais te rencontrer. Puis, elle a accepté, elle m'a rencontré. C'est comme ça, on a commencé à se fréquenter. Puis, c'est comme ça, les choses sont partées. Les esprits ne sont pas passés dedans. Non, les esprits, je suis tombé. Elle a dit que je suis un homme qui prend bien son des femmes, qui est à l'écoute des femmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de francs-ci. Tu sais qu'aujourd'hui, les femmes, les hommes qui prennent attention à la femme, qui sont aimables, qui sont à l'écoute des femmes. Mais vous voulez passer quelle attention vous venez dedans? Moi, je ne passe pas comme ça. Tu passes comment? À quel moment tu passes? Bon, et si je te passes que tu es un poli, malgré que tu es passée, tu m'aimes, puis tu ne me respectes pas. Là, tu as passé des polis. Il n'y a pas médicaments d'impolité, c'est ça seulement, je te le dis. Ah, non. Non, mais si tu ne peux pas te passer pour la transformer, pour chaler. Non, mais si tu es un poli, elle va rester un poli. Il n'y a pas de base d'impolité. Non, 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 mais si tu l'as passé pour qu'elle t'aime, elle est plus docile. Femme peut t'aimer, puis elle peut être un poli. Ça, c'est l'éducation de sa famille. Oui, oui, c'est une éducation. L'éducation qu'elle a reçue chez elle, c'est que ça n'a rien à voir basse. Basse, lui, c'est un médicament, lui, c'est des plans. Lui, fait pour que tu prennes son cœur, pour qu'elle soit à toi. Mais ce n'est pas lui qui va l'éduquer, qui va enlever un poli sans elle. C'est pour ça que moi, je ne basse pas comme ça. Avec tout le nombre d'années que vous êtes dedans, là. Femme, même que toi, elle basse, elle ne m'arrive pas. Ah ! Oui, quand tu m'as foutu sur moi, je te basse pour te dire que toi, tu n'es rien. Ah, ok. Voilà. Bon, alors, Youmi, on va passer... Et puis, maintenant, tu souffres, tu coudes derrière moi, moi, je ne te regarde plus. Ok, petit mato. Ah, on dit, chez nous, ici, là, dans notre fafa, on dit Où se rive en mener bagage ? Nous allons passer au clip, soulevé, déposé. Où se rive en mener bagage ? Jet set. Alors, petit mato, récemment, tu as déclaré qu'il y a un artiste qui est venu te voir. Tu lui as donné 21 canaries pour se laver. Oui. Bon, et tous les 21 canaries, tu l'as fait... Pourquoi il n'a pas compris ? Pourquoi il n'a pas compris ? 21 premières, ou bien 21 awards, ou bien 21 milliards, ou bien... Ou bien, bon, toutes ces choses-là, c'est pour quoi ? Non, il n'est pas... Il n'est pas venu, il n'est pas venu pour premier, mais pour je ne sais quoi. Lorsque j'ai passé à la télé, j'ai dit, il y a un artiste de couper des canaries qui allait mourir d'ici six mois. Et c'est comme ça, le premier artiste s'est reconnu dans mon message. Parce que quand j'ai dit, j'ai dit qu'il est dans un set, mais il veut quitter, donc les gens veulent le couper. Et c'est comme ça, il s'est senti dans le message. Quand il est venu, je lui ai dit, franchement, moi, ma révélation ne te concerne pas. Mais comme tu es dans le cas, je vais t'aider. C'est après lui, je crois, une semaine ou dix jours après, lui-même que ma révélation concerne lui, il est venu. Quand il est venu, voilà, c'est toi. Mais tu es un artiste, il ne pouvait pas dire ton nom sur la place pour lui dire, c'est pourquoi je n'ai pas dit ton nom. Mais c'est vraiment toi. Donc tu as donné les 21 canaries. Et c'est comme ça, il a lavé, c'est pas tous les 20 canaries les mets ensemble pour lui donner. Ça, il lave au fur et à mesure qu'il lave l'eau, ça finit, il vient laver l'eau sur, jusqu'à les 21, c'est fini. C'est comme ça que ça se passe. D'ici la fin de l'année, qu'est-ce que sont vos prémonitions jusqu'à fin 2024 ? Ouais, d'ici fin 2024. Les prémonitions, c'est que... Vous me regardez, il n'y a pas besoin de quelque chose pour vous dire. Je n'ai rien contre toi. Peut-être que tu as fait quelque chose. Regarde ton frère que c'est peine perdue. Donnez-nous la révélation d'ici la fin de l'année. C'est ça qu'on a besoin, oui. Non, il n'y a rien de mauvais. L'année 2024 va bien s'achever. Voilà, on va rentrer dans l'année 2025 avec la gloire. Aucun artiste malade ? Non, moi je n'ai pas vu d'artiste. Accidents, ça, ça ne peut pas manquer. Mais pas envers les artistes. D'accord. Alors, qu'est-ce que toi tu vois peut-être, je dirais, en tant que médium, pour toi ? Qu'est-ce qui va se passer pendant les élections en 2025 ? Non. Qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire ? Non, désolé, je ne vais pas me prononcer sur les élections. Mais vous savez, moi qui sera ? Parce que ça m'a causé beaucoup de tort. Ok. Dans la prison dont tu as parlé aussi, ma révélation aussi était dedans. D'accord. Voilà. Donc, tout ce qui concerne la politique là, désormais je suis bobo là-dessus. Voilà. Mais vous savez qui sera le prochain président ? Je ne sais pas ça que je ne suis pas un président, je ne suis pas un médium. Voilà. Quelqu'un qui voit dans le futur ? Mais vous n'avez pas vu, dans le futur, vous n'avez pas vu le départ d'Arafat. Le départ d'Arafat, même si j'avais vu, j'étais où ? Pourquoi vous ne nous avez pas commencé ? J'étais au village. Pourtant, vous faites, ma grève, que vous soyez au village, vous faites des révélations sur Internet. Je ne peux pas faire une sortie sur Internet pour dire que, ah, c'est l'artiste, voilà, voilà, voilà. Si tu suis vraiment ma page, ma page, c'est une nouvelle page. Moi, je n'étais pas si tout ça là. C'est maintenant que c'est mystérieux. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'indignation aujourd'hui des Ivoirains face à ce fléau, ce phénomène de Wubi en Côte d'Ivoire, on va dire qu'il s'exhibe aujourd'hui un peu partout sur la toile, qu'il se fait en voie, qu'il ne se cache plus, qu'il faut ce qu'il veut, le tout. Quel est-toi ton avis là-dessus sur le sujet ? À mon avis, j'ai mal au cœur parce que ce sont nos petits-frères, nos enfants qui se donnent à ça. Mais j'accuse les hommes religieux. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi tu n'accuses pas les médiums ? Non, je ne peux pas accuser les médiums parce que chez nous, dans la tradition, toi, tu es Nyangboa. Bien sûr. Tu sais que chez nous, là, garçon puis garçon ne peut jamais aller ensemble, tu sais de quoi je parle. Mais pourquoi ? Donc, c'est chez les religieux qui... C'est les religieux. Si déjà un homme religieux se met sur la plate pour dire qu'on peut accorder ça aux hommes, à deux hommes de sur mariée, ils sont responsables. Quel homme religieux qu'il a fait ? Il y a un grand d'église évangélique qui a parlé, puis le prêtre a parlé. Ici ? Sur la télé. Ça, c'est grain. Ce n'est pas grain. C'est grain même ? Non, ce n'est pas grain. Ce n'est pas grain. J'ai dit, il y a un grand d'évangélique, moi, ils ne m'entraient pas vos églises, il y a un grand d'église évangélique qui a dit qu'on peut les accorder ça. Donc, automatiquement, toi, tu discrédites sur eux, mais toi, en tant que médium. Moi, non, médium aussi, moi, je suis contre ça. Comme toi, tu as un homme religieux. Pourquoi tu dis que tu ne fais pas et puis ils vont faire, ils vont arrêter tout ça ? Moi, je ne vais pas voir. Tu prends ton pouvoir, tu as fait, ils vont arrêter aussi. Tu prends mon pouvoir, je l'ai fait. Non, moi, mon pouvoir est là pour les oubis. Non, c'est pour les aider. Non, non, non. On n'aime pas les gens comme ça. Si un oubis vient et dit, petit mato, j'ai reçu un gars que j'ai aidé. Petit mato, moi, je suis dedans, je vais quitter. C'était un oubis ? Oui. Lui, il ne m'appelait pas, quand il est venu, il m'a dit vraiment, je suis ça. Et voilà, combien d'années, je suis dedans, je vais quitter, aide-moi. Je l'ai aidé aujourd'hui, là, il est quitté dedans. C'était un artiste ? Non, il n'est rien, il n'est pas du showbiz. Hum, hum. Alors, petit mato, quelles sont tes perspectives pour l'avenir ? Qu'est-ce que tu pourrais voir ? Est-ce que tu as un programme que tu as établi pour la suite, je dirais, jusqu'à la fin d'année ? Tu as des choses, des événements en cours, ou des choses, je ne sais pas ? Oui, j'ai un programme au village, que j'appelle Bonimori, Allons au bord de l'eau. Voilà, avant la fin d'année, je vais faire un convoi, ou je vais aller avec des gens, ils vont formuler les vœux, c'est comme un pèlerinage. On va au bord de mon fleuve, parce que le fleuve, là, ce n'est pas n'importe quel fleuve. C'est une adoration. Voilà, on va aller là-bas, chacun va formuler ses vœux. Ce n'est pas du grand, tu formules tes vœux, tu te déposes, tu prends l'autre, tu es là, ton visère. Non, Mami Wata n'existe pas, les partenaires ont inventé ça pour vous donner ça. Ça n'existe pas, j'ai dit ça n'existe pas, tu as l'y a vu. De toute façon, vous n'avez jamais vu Jésus. Non, toi, tu as l'y a vu, sirène des eaux. Mais il y a des gens qui l'ont vu. Qui l'a vu ? Il y a des gens qui l'ont vu. Quel genre ? Les mysticistes. Non, ils n'existent pas. Ça, c'est un mot qu'ils ont fabriqué pour vous donner ça. Quand c'est pour vous, là, en un... Pourquoi tu veux que les deux cas montrent pour eux ? Je t'explique. Quand c'est pour vous, là ? Mami Wata, sirène des eaux, et Marie Denu, ça n'existe pas. Marie Denu n'existe pas ? Oui, je t'explique. Marie Denu, c'est le sorcier qui prend le visage de quelqu'un pour venir coucher avec quelqu'un, pour souhaiter ton corps, pour t'avoir, c'est tout. Sinon, il n'y a pas son esprit qui existe, il vit lui comme lui-même, qui respire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais quelle est la science ? Mais, c'est le sorcier, ce sont les oeuvres du sorcier. La façon dont vous parlez, c'est comme lui-même, c'est son esprit qui existe. Mais non, mais non. Quand on dit Marie Denu, il ne faut pas définir les choses de la sorte, petit mâteau. On n'est quand même des intellectuels ici. La différence, il n'y a pas de différence entre ce que tu dis et un Marie Denu. Un Marie Denu, on sait que c'est l'oeuvre forcément d'une personne. Voilà. Mais ça, c'est clair et net. Mais, 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 la mère l'a dit, sirène des eaux, elle existe dans l'eau, là. C'est comme ça, vous pensez que la femme Denu, un Marie Denu, elle existe, il n'existe pas par sa forme. C'est le sorcier, ce sont les oeuvres du sorcier. Donc, son esprit lui-même n'existe pas. Mais, c'est comme, c'est la sorcier. Mais quelle est la différence entre toi, Médium et puis le sorcier? Moi, la différence, c'est que moi, moi, les sorciers ont peur du moi. C'est même pas, même, même. Non, c'est pas même pas, même, même. On n'est ni même pas, ni même, même. Parce que moi, les sorciers, là où je suis sorcier, ne peuvent pas approcher, là. Non, 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 non. Les sorciers, quand on doit faire le classement de notre groupe, C'est votre collaboration. Eux, ils sont au rei du sorcier. Oui, mais vous les connaissez. Ce sont nos serviteurs. Ce sont nos collaborateurs. Non, ils ne sont pas nos serviteurs. Ils ne sont pas, ils ne sont ni nos serviteurs. Ils n'ont jamais eu à travailler pour vous. Non, 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 non. Ils ne sont ni nos serviteurs. Moi, j'ai le génie. Le génie même pas sorcier. Non, non, non. On ne s'en a rien à moi. Le génie, c'est les âmes, les âmes que les sorciers ont tués, qui se sont rebellées, qui viennent combattre la sorcellerie. Petit mâteau, il faut nous respecter, on assise ici. Je suis en sérieux, je n'étais pas de quelque chose qui est clair. Non, il faut nous respecter, on assise dans la fond de la sorcellerie. On s'amuse bien, mais là, sur le grain, tu n'en as pas. Non, je n'étais pas de graisse spirituelle. Non, non, je n'étais pas de graisse spirituelle. Si tu veux, moi, je vais te donner... Tu ne peux pas m'enseigner, moi, je suis assis là, là. Tu ne dis pas d'enseignement. Moi, si tu veux, tout à l'heure, on sort, moi, je prends une plante. Il te prend comme ça, ici. Puis, il te donne la vision, puis tu vois certaines choses. Non, il n'y a pas besoin de ta plante. Sans ça, même, tu sais que je vois. Donc, laisse ça. Moi, je n'ai pas fait de voir. Tu sais trop bien à qui tu as fait. Il ne faut pas faire semblant. On se connaît pas. Il n'y a pas semblant. Voilà. Moi, je ne vois rien, mais pas. Je ne vois pas ce que tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, quand tu dis que tu ne sais pas ce qu'il voit à la fois, on voit, et puis tu vas voir s'il ne voit pas, et vite, il verra. Tu as fait quoi, puis, Yannou ? Ah, d'accord. Moi, je n'envoie pas pour tes yeux, quoi. Tu ne m'as pas provoqué. Je suis venu, tu m'as vu, là. Donc, Yannou, je ne vous promets pas. Donc, tu connais le règlement. Voilà. Donc, c'est assez bon. Alors, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec ton développement, parce que tu n'as pas dit que les génies, ce sont des esprits que les sociaux ont tués, qui sont rebellés, qui sont revenus, qui sont devenus les génies. Mais ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Mais ça ne peut même pas avoir de sens. Il y a un génie. Il y a plusieurs types de génies. Oui. Il y a un génie de forêt. Voilà. Il y a un génie de l'eau. Ok, on est d'accord. Il y a un génie de lait. Des airs, ok. Il y a un génie du feu. Du feu, oui, on est d'accord. Maintenant, ceux qui sont au cimetière, où on va avec l'alcool, où on va avec boisson, l'alcool, là. Ça, c'est nos parents qui sont morts, qui sont morts, qui ont des pouvoirs. Et aussi, il y a des personnes que les sorciers ont tués. Son jour n'est pas réputé, il est mort. Lui aussi, il s'est rébelle. Il se rajoute à ton grand-père, là. Et puis, il vient sur toi, puis tu combats. Il s'est rébelle pour quoi ? Dis-moi. Il s'est rébelle parce qu'il allait là où il est là. Il ne devait pas aller maintenant, puis il l'a emmené là-bas. C'est comme ça qu'il s'est rébelle. Donc, il erre pour l'instant. C'est ça ? Oui. Son esprit erre pour l'instant. Oui, son esprit se lombe. La chair meurt, l'esprit ne meurt pas. Non, son esprit erre parce que son temps n'était pas arrivé. Donc, ça erre le temps que son temps arrive. Merci. Tu ne t'inquiètes pas. Tu as compris. Il connaît la carte. Et on se comprend, il faut laisser ça. On se comprend. Tu connais la carte. Et il dit, on se comprend. Il faut laisser. Donc, tu vois, au jour d'aujourd'hui, parce que moi, ce que je peux dire un mot, donner une appréciation, que ce soit toi, que ce soit Aziz 47, que ce soit même Clé Salé, mon frère, que j'ai reçu là. Moi, je dis toujours, chacun n'est qu'à démurer dans sa foi et dans sa croyance. C'est clair. Vivez ce qu'il croit. C'est clair. Mais il ne faut pas t'attaquer à ce que les autres croient parce que chacun est libre de choisir son chemin. Mais moi, je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Non, souvent quand vous faites vos réunions de Camus, vous vous attaquez peut-être à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, eux ne s'attaquent jamais à vous. Non, si c'est l'attaque, c'est eux qui nous attaquent même. Mais non, même pas. Sur les réseaux sociaux, on voit tous les jours, c'est vous qui sortez toujours sur ici. Si c'est une attaque, c'est quelqu'un qui attaque, quelqu'un c'est eux qui nous attaque. Il ne peut jamais prêcher sur une semaine, sept jours, sept jours pour jour, pendant sept jours et puis ça, vous attaquez cinq fois. Le gars, il a un peu carré, puis il te dit, ouais, le mouton que tu envoies chez le marabout ou même chez le féticheur, il va prendre pour nourrir sa femme et puis il ne grossit. Il ne m'attaque pas comme ça. Il vient, et pour lui, il fait à l'ombre. Donc, vous êtes dans un mouvement... Chacun n'a qu'à laisser chacun dans son chacun. Là, on a chacun une personne, il dirait à son ami. Quand ils vont prêcher, puis ils ne vont plus dire non, non, là. Nous aussi, on va les laisser tenter dans leur schéma. Ok, donc je pense que le message est bien passé, que chacun demeure et vive dans sa foi. De toutes les façons, à la fin des temps, le jour du jument arrivera et chacun rendra compte du schéma qu'il a choisi. Comme vous dites qu'il arrive, il existe. Il faut qu'il juge les gens. Il va juger, t'inquiète même pas. Donc, laissez, il va nous juger. Il arrive pour ça bientôt. Quand ça va arriver, il sera là, t'inquiète pas. Ok, donc, Petit Marteau, nous allons arriver à la fin de l'émission. D'accord. Quel est ton mot de fin pour les téléspectateurs, pour ceux qui te suivent sur la toile ? Voilà, ton mot de fin. Mon mot de fin pour mes abonnés, pour tous ceux qui me suivent, je voulais simplement leur dire, c'est bel et bien moi, Petit Marteau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui se font passer pour moi. Désormais, voilà le visage que vous connaissez. Vous ne connaissez pas, c'est Petit Marteau qui est assis là. Pour tous vos problèmes, je suis disponible, vous pouvez me contacter. Merci. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Et surtout, sortez couverts, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos pages, sur YouTube, partout où nous sommes présents, fin à fin, la saison 4 a bien démarré. Youmi, alors ? Bien évidemment qu'elle a bien démarré cette saison 4. Merci à tous de nous suivre à travers le monde. Merci à Succo, Santiago, à Clovis, à Nibé Junior. Merci à Hermos et Guigui pour le maquillage. Et merci à vous d'être toujours là pour nous. Et croyez toujours en vous jusqu'à la dernière, la dernière seconde. Merci.